Vous connaissez la maison de la presse à Coréen, puis la maison de la presse à Kipé et voilà une autre maison de la presse. Chaque jour que passe, il y a un décret, la première fois, nous nous attendons toujours qu'un journaliste arrive. On pensait avant que les journalistes n'étaient pas des gens qui devaient être concernés par les décrets. Mais depuis quand même maintenant deux ans, à cause de la lutte que vous avez, nous avons tous mené ces 30 dernières années, j'avoue que je suis plus ou moins satisfait par rapport à la situation de la presse. Nous voyons plus d'amélioration et je pense que ce métier va commencer à attirer beaucoup plus la jeunesse. Et la dernière fois, j'ai eu une vraie vieux donnée. En ville, ils étaient prêts dépassés parce que ce sont des professeurs à la presse de Kipé. Et je pense que c'est des améliorations importantes. Et tout ce travail, c'est parce que nous avons voulu un changement. Et ce changement-là, il y a eu beaucoup d'événements. En 2016, vous avez eu évidemment aussi les événements de 2009. Vous avez tout participé. Nous avons connu les dix dernières années. Nous avons connu tous les pays depuis le 5 septembre. Alors, nous pensons que c'est une opportunité énorme qu'il fallait avoir. Nous ne communiquons pas beaucoup. Nous avons donc créé ce front devant vous ici lorsque le Z58 s'est formé. C'est-à-dire le Z58, c'était 58 organisations qui sont coalisées au mois de mars de l'année dernière. D'un même moment, parce que nous sommes en mars 2023. Et en 2022, rappelez-vous, c'était à ce moment le Z58 qui s'était coalisé et qui menaçait pratiquement la République après le mois de Carême. Évidemment, nous sommes encore au mois de Carême. Et face à ces situations, les jeunes ans, bien avertis, se sont réveillés pour dire non, cette fois-ci, la direction que le pays a pris en termes de changement, de réforme, va dans la direction que nous avons toujours voulue. On ne va pas accepter que les politiques, les anciens dirigeants se coalisent, utilisent leur influence politique, leur influence financière, leur influence communautaire internationale pour bloquer pratiquement la situation et faire une marche arrière. C'est comme ça que le front a été créé, sans l'autorisation de qui que ce soit, ni des autorités, ni des volontaires qui sont régroupés. Maintenant, bientôt, nous aurons un an. Et depuis que nous avons créé, notre objectif a été clair, c'est d'écriber le débat. Écriber le débat par rapport aux anciens qui se sont coalisés pour défendre leur intérêt. Et nous, nous sommes une nouvelle génération. Nous, nous coalisons pour défendre, nous aussi, le futur. Pendant qu'ils défendent le passé et leurs acquis. Et nous, nous coalisons pour défendre ce que nous gagnons maintenant, pendant cette transition. Donc, évidemment, les changements en octubre, dont vous êtes vous-même témoin, mais aussi les changements futurs. Voilà donc un combat de deux générations en réalité. Et nous avons donc tenté, avec tout ce qui était de nos pouvoirs, pour dissuader les autres jeunes qui étaient avec nous en prison, qui nous tient pour dire de se désolidariser complètement de la Troïka. Parce que, en réalité, c'est une affaire de Troïka, une affaire de trois personnes, et qui nous gouvernent pendant ces 30 dernières années. Il était important que la nouvelle génération se désolidarise d'eux, et qu'ensemble, qu'on se focalise sur la transition et mette la pression sur les ordres de la transition dans le but de respecter les deux pliés de la transition sur lesquelles nous sommes d'accord, c'est-à-dire la refondation et le retour à l'heure constitutionnelle. Les anciens, ils sont conservés par le retour à l'heure constitutionnelle parce que c'est ce qui les permet de revenir au pouvoir et de se garantir une certaine impunité. Et de garder tous les domaines de l'État qu'ils ont récupérés, les fonds qu'ils ont dans leur compte, et leur zone de confort, y compris le confort politique, leur hégémonie sur la classe politique. Ça, c'est eux. Et ça, c'est leur retour à l'heure constitutionnelle. Et ce qui permet aussi à leurs amis dans la sous-région de dire que, évidemment, nous sommes en démocratie. Mais au fond, ce n'est pas une démocratie parce que c'est une dictature d'une certaine génération. Quand les élections arrivent ici, c'est l'argent qui marche. Vous êtes tous que moi. Il est difficile pour des hommes ordinaires comme vous et nous, comme des enseignants de devenir candidats. Et on dit qu'on a une démocratie. Mais la caution simplement ne permet pas aux hommes ordinaires d'être candidats. Deuxième chose, le coût de la campagne est si élevé que vous ne pouvez pas devenir candidats. Et ça, c'est le système de défense. Et nous, nous voulons un système qui permet à quelqu'un qui est maté, qui n'a pas les moyens financiers, mais s'il mérite, si c'est un citoyen méritant, qu'il soit capable d'accéder à la présidence. Voilà deux écoles proposées. Voilà donc le travail que nous avons fait pendant l'année. Et nous avons fait deux assemblées par an. Une assemblée qu'on a tenue parce que nous pensons que les gens doivent être occupés dans l'activité économique. C'est ce que ça veut dire que les assemblées ne sont pas dedans. La nouvelle génération doit travailler. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas dans la fréquence des assemblées. Nous avons fait une seule conférence, une seule conférence de presse en 2022. Et nous avons fait une seule réclamation, c'était la dissolution des conseils communaux pour permettre la réfrontation jusqu'au fond. Parce que la tâche du 5 septembre a juste résolu une partie, c'est-à-dire la quête, mais n'a pas laissé le soubassement être resté, c'est-à-dire les yeux de l'autre. On ne les a pas changés. Et on a gardé aussi les partis politiques qui ont leur hésémonie. Donc, vous savez, le changement reste au niveau de la surface. Mais la profondeur, c'est la base. C'est pourquoi nos déclarations de 2022 demandaient extrêmement la résolution. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin du mandat, il faut que nous faisions une déclaration. Et c'était déjà prévu, mais ma mère, Coincidence, a voulu que ça coïncide à un appel à des manifestations. C'est pourquoi nous avions prévu cette déclaration de 2022, nous allons le lire. Et ensemble, nous allons développer ce que nous avons mis sur vos tables. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la transition ? Menaces internes, menaces externes. Parce que qui parle de défendre la transition parle de menaces. Et quelles sont les opportunités exceptionnelles que nous avons avec cette transition ? Il faut que nous voulions dépasser avec vous, après la déclaration, et répondre à vos questions. Je vous remercie. Donc, la déclaration sera faite par moi, mesdames Souman, qui, évidemment, est notre rapporteur. Vous avez donc parmi ces, autour de moi, à Padriss, vous avez M. Sano, qui vient d'intervenir. Vous avez M. Giaw Paldé, qui vient d'intervenir. Vous avez M. Giaw Paldé, qui vient d'intervenir. Vous avez mon cher ami Sariw Munguia, qui est un retirer du pays. Et autour de lui, il y a eu beaucoup de débats sur ce que c'est passé. Parce que nous, on travaille sans mourir. Mais nos amis étaient oubliés de crier haut, alors que nous, on était bien. On est tous un peu sur le direct, quoi. Mais comme on est allé jusqu'au village, alors là, ils étaient oubliés de parler plus haut. Pour nous dire, attention, il y a des gens là-bas. Après, par un moment, nous saluent, vous avez entendu parler. C'est bien lui en personne. J'ai eu aussi l'occasion d'intervenir. Vous avez donc, derrière, vous avez M. Giaw Paldé, vous avez notre ami Marcel, qui est aussi... Je ne vais pas intervenir, mais il va répondre à la question. Ah, Marcel ! Marcel ! Marcel ! Ah, bon. OK. Alors, vous avez Alpha, vous avez Futele 5, qui est le représentant, qui met l'antenne avec les autres à cause, parce que nous sommes représentés dans sa quartier, pratiquement. Vous avez M. Giaw Paldé, qui est le porte-parole pour les autres à cause de la route de Guinée, qui avait déclenché la lutte contre le 3e mandat, pratiquement sur la route de Guinée. Il nous a rejoint. Il est avec nous. A. Giaw Paldé, qui est avec nous. A. Giaw Paldé, qui vous connaissait. Mais, malheureusement, c'est notre financier. On va parler de M. Giaw Paldé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon monsieur le renouveau national pour la défense de la transition. Monsieur le renouveau national pour la défense de la transition. Bonjour, monsieur le renouveau national pour la défense de la transition. Déclaration numéro 002 du FNDT. C'est référent de sa déclaration du président de l'Europe en 2022. Vu la situation sociopolitique actuelle du pays, vu la manipulation des citoyens par les politiques pour des fins de désorientation de la transition, vu les hésitations du gouvernement de la transition dans l'application stricte de la loi pour la restauration de l'autorité de l'État, vu les influences grandissantes des instants extra-guinéens dans le processus de la transition guinéenne, vu le désintérêt des chefs d'État de la CDAO par rapport aux attentes citoyennes et aux besoins de la refondation et des réformes de la Guinée, vu l'impact sur le calendrier de la transition des manifestations de rue à Conakry et des actes de sabotage de la transition guinéenne organisée par les anciens dirigeants en conflit avec la loi, vu la synchronisation de ces actes avec certaines décisions questionnables de la conférence des chefs d'État de la CDAO, le FNDD, soucieux de l'avenir et du devenir de la Guinée, de ses fils et de ses filles, demandent. 1. Au gouvernement, la dissolution immédiate de l'ensemble des conseils communaux et leur remplacement par des délégations spéciales neutres favorables au programme de la refondation sur toute détendue du territoire national, pour nous débarrasser du reste de l'ancien système qui, en réalité, est la base du retard de la refondation à la base. 2. Aux organes de la transition, aux organisations politiques et sociales du pays, de mettre tout en œuvre pour le rajélissement de l'administration civile et militaire pour la refondation et le rajélissement des forces vives du pays, en favorisant l'égalité des chances pour permettre aux jeunes et femmes ayant les compétences et les mains propres de diriger les fêtières des forces vives, dans le but d'assurer une transition générationnelle contrôlée dans tous les secteurs après 63 ans d'indépendance. 3. Au gouvernement d'intensifier les actions de la CRIF et des tribunaux contre des primes économiques et des centres, et favoriser la médiatisation des sessions de jugement pour une large information et d'éducation du public. Car au CNRD et aux gestionnaires du patrimoine immobilier de l'État est de finaliser pendant les 24 mois l'opération spéciale de récupération des domaines de l'État sur toute l'État du territoire national pour lutter contre l'appauvissement de l'État, réduire les inégalités économiques et la concurrence déloyale des agents de l'État dans les domaines de l'immobilier. 5. À l'ensemble des organisations sociales, aux chefs religieux, ambassadeurs de l'APEC, aux coordinations régionales et aux religieux, de ne pas interférer dans les affaires judiciaires, mais plutôt d'orienter leurs actions dans le cadre d'éducation citoyenne, sur la bonne gestion de la chose publique, pour le bien-être commun des futures et actuelles générations et dans l'intérêt supérieur de la nation. 6. À la CDAO et à la communauté internationale. De ne voir que l'intérêt supérieur du peuple de Guinée et non des individus, de n'avoir que le peuple de Guinée comme partenaire et non des individus qui choisissent de nourrir leurs intérêts personnels. 7. Au gouvernement de la transition. De dissoudre tous les partis politiques et conseils nationaux de la transition. D'accélérer le processus de la rédaction de la nouvelle constitution. Pour l'écriture d'une nouvelle charte des partis politiques adaptée au contexte de la diversité guinéenne et aux besoins de la formation d'une véritable nation unitaire. 8. Au luneur politique. D'accepter d'être sujet des droits, comme le citoyen ordinaire, et d'observer strictement l'interdiction temporaire des manifestations publiques motivées par les autorités de la transition. 9. Aux citoyens du Grand Conakry, régulièrement victimes de manifestations publiques, incituliers, d'empaquer librement à leurs activités économiques et citoyennes, quotidiennes, et ne répondre à aucune provocation. La coordination nationale. Nous avons partagé, évidemment, la réclamation. Et ce sont, on ne dit pas, ce sont des révandications, mais ce ne sont pas aussi des réclamations. Mais nous aussi, nous pensons que ces éléments, ce sont des éléments que nous allons poursuivre. On ne la servira pas, que ces éléments-là soient négociés sous le terme d'aucune négociation. Ce sont nos réclamations. Nous ne voudrons pas que ces sujets, qui sont des préoccupations citoyennes, ne soient pas la préoccupation du CNRD. Et nous soutenons le CNRD, nous défendons le CNRD, pas parce que, évidemment, ils sont au pouvoir, c'est parce qu'ils sont en train de faire ce que nous sommes en train de demander. Et que si, donc, il laisse ce chemin pour nous retrouver à la carte des départs, et, naturellement, on ne va pas étonner que nous aussi ne soyons pas en harmonie avec eux, parce que nous les soutenons à coup de ces points que nous venons de soutenir. Je vous remercie. Donc, nous allons passer, donc, la parole à nos amis, donc, on commence par ma gauche, c'est ça, les menaces réelles que nous pensons qui pèsent sur la transition. Nous sommes en train de défendre une transition, c'est parce qu'il y a des menaces. Et donc, il y a des menaces internes, externes, mais aussi, nous avons des opportunités. Bonsoir, 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 je suis le porteur qui vient de nous présenter, il vient de nous présenter, je continue tellement, je suis entrepreneur, voilà, la présentation est déjà faite, vous avez de vous répéter, quoi. Voilà. On parle maintenant de, prenons les menaces, les menaces internes. Les menaces internes, vous voyez, les manifestations, les manifestations ne jouent pas en faveur de la transition, elles ne jouent pas en faveur du retour à l'Europe constitutionnelle. C'est pourquoi, nous, on s'est dit, il est important d'accompagner cette transition parce qu'elle a la volonté du retour à l'Europe constitutionnelle. Le délai est connu, le délai d'un parti est connu. Je pense que tout un chacun doit se décarcasser, doit se démerder pour la réussite de cette transition. Ça n'y va dans l'intérêt de tout le chacun. Mais, en Guinée, on est habitué à quelque chose. C'est quoi ? Au résil pour ou pour d'un individu. Vous savez, il faut que les gens fassent la différence entre l'exécutif et le judiciaire. Nous qui avons demandé la justice, nous qui nous pardonnons chaque jour pour qu'il ait la justice, si on se dit à l'exécutif, le judiciaire, dans le judiciaire, je pense que c'est quelque chose d'inacceptable. Si nous prenons la principale cause de ces remous, c'est la Kiev. C'est la Kiev. Et cette Kiev, c'est nous qui l'avons demandé. Même les partis politiques avaient demandé. Le FNDC avait demandé la Kiev. Mais beaucoup pensaient, une fois la Kiev est mise sur pied, elle allait commencer à travailler de début à partir de 2010. C'est ça que les gens avaient cru. Et le Guinée n'a pas la culture de rendre compte de sa gestion. Alors les textes de loi disent, si tu gères la chose publique, tu dois rendre compte. C'est un peu comme la retraite en Guinée ici. Comme les gens ne sont pas habitués, une fois que quelqu'un est admis à la retraite, c'est comme elle deux est dans sa famille. On ne peut pas demander qu'une chose est son contraire. Donc, il faut que les Guinéens acceptent d'accompagner cette transition pour le bonheur de tout un chacun. Pour ne pas monopoliser la parole, je donne le micro aux autres parce que les aussi nous ont des sacs de malheur de l'économie. Merci. Merci. Moi, je suis Sidi Kisarou. Je suis le bureau président de la coordination de la barre. On a des menaces extérieures. Vous êtes journaliste. Comment vous voyez que la Cediao converge avec le CRD pour définir 24 mois de transition ? Cette même Cediao vient de prendre des décisions pour sanctionner les cadres de la République. C'est antinomique. Des chefs d'État qui ont suivi la Guinée de près de loin dans ses dérives démocratiques pour nous imposer un homme à vie. Nous avons aussi un grand débarassé. Cette Cediao qui est dirigée par le chef d'État qui crie dans leur pays la justice mais qui refuse que les Guinéens se souhaitent à la loi dans leur propre pays. Pour nous, la justice voudrait que ces chefs d'État demandent d'abord à leur fière à leur répondre de vos gestions de vos actes dans votre propre pays. Nous sommes garants de votre vie, de vos séquences physiques. Mais allez-y justifier ce que vous avez géré. s'ils n'ont pas de connaissances avec eux. La Guinée est un pays minier et les mines dans tous les pays du monde c'est de la mafia. Qui nous met à table ? Comment c'est un contrat qu'on est signé ? Qui est derrière ces contrats ? Les banques, les compagnies d'assurance. Mon frère, ils ne sont pas les Guinéens. Ce ne sont pas les Guinéens. Nous avons que les chauffeurs, les gardiens, la petite main d'oeuvre. les ressources sont gérées. Ceci-là, nous ne vous donnez jamais que la Guinée ait un oeil citoyen sur notre propre ressource. Et ça, c'est inadmissible. Vous, en tant que journalistes, vous pouvez vous mettre avec le CNRD, avec le FND, le CNRD, afin que ce réseau nous soit profitable. Nous convenions avec moi qu'avec les commis de l'État, à peine universitaire, on réussit à serrer un contrat la CBG d'alors et qui a bâti une cité où les jeunes ont été formés, les cadres ont été formés. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des décideurs parce que leurs parents ont travaillé à CBG. Ils ont été bien entretenus. Aujourd'hui, ils sont des gros décideurs. Les contrats, les compagnies l'élimineront qu'on voit aujourd'hui à travers le pays. Ils apportent quoi ? Ils apportent quoi ? Même par une cité, même par une ville moderne. Parce que tout simplement, nous, les uniglus sont s'agissant à Paris. Nous, FNB, nous demandons à ceux que la communauté internationale, la Cité, principalement, voient l'intérêt supérieur des citoyens guinéens dont la vie est intime liée à leurs citoyens de la sous-région parce que nous sommes interdépendants. La Générique est un petit bloc qui parle là. La Guinée, heureusement, nous avons voté en 58 pour le non se prenait pas à partenaires à une communauté, à une entité. Nous voulons être un pays libre de propères avec l'Est, avec le reste, avec le centre, le sud, le nord et tous les partenaires possibles. C'est ce qu'on appelle les zones libres comme la Suisse qui deal avec tous les pays du monde. On ne veut pas être dans un carcan. Il faut éviter Russie, autant Amérique c'est de la manipulation, c'est de la blabla. Nos aïeux ont lutté pour que nous soyons indépendants. Nous fichons en fonction de l'orientation de nos intérêts supérieurs, de traiter avec X ou Y, qu'ils soient chinois, japonais, américain, français, ivoirien, sénégalais. On ne refuse personne, mais on refuse d'être dans un carcan. Si les chefs d'État se veulent dans un camp pour pouvoir nous imposer des personnes ou les autres qui vont nous imposer des personnes d'un camp, on refuse. C'est le guillet qui va décider qui sera président qui va défendre le citoyen lambda de Baziadjou, le citoyen lambda de Yocounkoun, le citoyen lambda de Gaza. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada